Il y a dix ans, Sylvie retrouvait le corps de Louis, son fils de 14 ans, pendu à cet endroit. J'ai coupé le lien, Louis s'est affaissé, et en même temps j'essayais d'appeler les secours, mais je ne pouvais pas. Depuis ce drame, Sylvie reste immergée dans l'affaire. Elle ne croit pas à un suicide, mais à un meurtre. Elle cherche des preuves et constate des négligences dans l'enquête. Un témoin a vu un véhicule devant la scène de crime, il n'a été entendu que tardivement. L'enquêteur me dit « mais comment se fait-il qu'on n'ait pas été avertis dès le 26, présence du véhicule ? » Moi je lui pose la question « ça aurait changé quoi ? » Alors là, ils m'énoncent tous que ça aurait changé. Donc autopsie immédiate, sursoir aux obsèques, mettre les lieux sous scellés, faire passer la scientifique tout de suite, auditionner le témoin, m'auditionner, enfin, voilà. De l'ADN a été retrouvé sur la corde. Classée en 2018, l'enquête pour homicide est rouverte en 2021. « Jamais je lâcherai, jamais je lâcherai. J'ai pas fait ça, ça fait dix ans de bataille, ça fait dix ans que ma vie est un enfer avec cette bataille. Puis j'ai promis à mon fiche que j'irai jusqu'au bout, et j'irai jusqu'au bout de toute façon. » Alors pour la troisième fois, Sylvie rassemble ceux qui soutiennent son besoin de réponse. « C'est compliqué, tant qu'on n'a pas les résultats, tant que la justice n'avance pas, on reste dans cette attente, on reste dans cette attente d'avoir les résultats, et c'est vraiment compliqué, on n'arrive pas en fait. » Le transfert de l'enquête au pôle des affaires non élucidées de Nanterre a été demandé au parquet. « On a l'impression intuitivement qu'il ne faut pas grand-chose pour qu'on ait ce petit élément. Mais enfin, vraiment, le pôle d'affaires non élucidées, c'est quand même pas rien. Ce sont des magistrats qui ont des données, avec beaucoup de gens qui vont s'y mettre, et qui ont plus de moyens par définition que sans lice. » La demande est en cours d'étude. Un appel à témoins national doit être lancé en décembre.